bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa rahmatullah il yom rana fi darsu jdeyde maa nassil qaira a lecture compréhension la page 26 manuel scolaire on observe l'image on observe l'image qu'est qu'on voit dans cette image qu'on a choufouhna filmage donc c'est un phinik c'est un phinik qu'on a choufouhna dija fil orale le phinik donc ici c'est un animal qui vit on algeiri donc qui sicher il a christ cad eu c'est un amaz par la logisente donc c'est sign encore face quel est le titre de ce texte donc c'est le fennec donc on a d'après l'image et le titre donc à l'exemple de l'image et le titre on a refusé le texte qui parle du fennec donc on a le titre de ce texte maintenant le nom de l'auteur donc on a d'après Gabriel Caen donc l'auteur c'est Gabriel Caen la source on a dit c'est le fennec encyclopédie berbère donc on a maintenant le nombre de paragraphes donc on a maintenant deux paragraphes allez voici le premier paragraphe et le deuxième paragraphe donc on a maintenant deux paragraphes très bien on a vu qu'on a un petit texte qui fait ce que je vais présenter donc on a maintenant le livre c'est bon à l'auteur le fennec le fennec est un petit animal le fennec est un petit animal le fennec est un petit animal il a la taille d'un chat il ressemble beaucoup au renard on l'appelle aussi le renard des sables cet animal sauvage habite dans le désert il vit dans des terriers creusés dans le sable le fennec de désert sort pour se nourrir de plantes il chasse aussi les petits animaux donc on a la fennec en a la lézanne les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres avec ses petites pâtes il courent vite sur les dunes donc on a qu'on a dit pour la première fois donc on a la clé donc on a la clé avec l'explication avec la clé le fennec le fennec est un petit animal donc le fennec est un petit animal Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. Il ressemble beaucoup au renard. Il s'appelle le renard des sables. Il s'appelle le renard des sables. Il s'appelle le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Le fennec est un animal sauvage. Il habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Il s'appelle le renard des sables. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il s'appelle le fennec. Il s'appelle les petits animaux. Il s'appelle les petits animaux. Il s'appelle les petits animaux. Il s'appelle le renard des sables. Il s'appelle les petits animaux. Il s'appelle le renard des sables. Il s'appelle le renard des sables. Il s'appelle le renard des sables. Le fennec habite dans le désert. Les deux réponses sont dans le texte. Il s'appelle les deux réponses. Les réponses sont dans le texte. La deuxième question. Il s'appelle les phrases du texte. Il s'appelle les mots du texte. Il s'appelle les mots du texte. Le fennec à la taille d'un. Il s'appelle le chien ou le chat. Le fennec à la taille d'un, chat. Alors, la deuxième phrase. Le phinec ressemble beaucoup au gazelle ou bien renard. Le phinec ressemble beaucoup au renard. Troisième question maintenant. Choisis la bonne réponse. La réponse est correcte. Comment appelle-t-on aussi le phinec? Comment appelle-t-on aussi le phinec? Comment appelle-t-on aussi le renard des montagnes ou bien le renard des sables? Le renard des montagnes, c'est le bel duvel, ou bien le renard des sables, c'est le bel duvel. Donc, on appelle le phinec aussi le renard des sables. Donc, on choisit la deuxième réponse. Maintenant, la quatrième question. Regarde la photo, puis trouve la phrase du texte. Donc, ah, il a la photo. Où vit le phinec? Où vit le phinec? Donc, je fais une image de la phinec. Alors, on dit le phinec vit dans des terriers. Donc, le phinec vit dans des terriers. Donc, on a quelqu'un qui est là-bas pour le renard des sables. On va faire la cinquième question. Complète avec les phrases du texte. Donc, on est la même chose. Si on a donné le phinec, on a donné le phinec. 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 Le phinec se nourrit de plantes. Badadna. Que chasse le phinec? Que chasse le phinec? Je serais du phinec. Le phinec chasse des lézards et des petits lièvres. Le phinec chasse des lézards et des petits lièvres. Sixième question. Ce texte est-il une histoire du phinec ou bien une description du phinec? On va choisir la bonne réponse. Donc, ce texte est-il une histoire du phinec? Qu'est-ce que c'est une histoire du phinec? Ou bien une description du phinec? Ou bien une description du phinec? Donc, on a donné la deuxième réponse. Maintenant, la dernière réponse. La dernière question plutôt. On a donné le phinec. On a donné la production écrite. Relis le texte. Puis, en deux phrases, présente le phinec à tes camarades. Tu peux faire un dessin. Donc, on peut faire un dessin. On va faire un dessin. On va commencer par le poivre. On va commencer par les dessin. On va commencer par les dessins. On va commencer par les dessins qu'on a créé. Nous sommes dans le dessus. On va commencer par les dessins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !